On en vient au troisième titre de ce journal, la nouvelle équipe du gouvernement du 24 décembre dernier s'émet progressivement en place au ministère de la Santé publique. Le nouveau ministre Aziz Mahamad Saleh a pris service ce mercredi en lieu et place de Garbana Karmel Soukatre. Christelle Ngarlemdana. C'est la ministre de la Santé publique Ngarlemdana Karmel Soukatre qui passe le flambeau à son successeur Aziz Mahamad Saleh et ce, après 11 mois de service. Devant ses collègues, amis et autorités, la ministre sortante Ngarlemdana Karmel Soukatre précise que les 11 mois passés à la tête de ses départements lui ont permis de parachever des œuvres. Elle remercie ses anciens collaborateurs qui l'ont aidé à accomplir sa mission et à attirer par ailleurs l'attention du ministre entrant sur le chantier qui l'attend. Après la cinture du procès verbal, le ministre entrant Aziz Mahamad Saleh a pris officiellement fonction. Aziz Mahamad Saleh exhorte ses collaborateurs à apporter leur concours et à donner le meilleur d'eux-mêmes pour permettre au ministère d'obtenir des résultats concrets. Passation des services également au ministère des Postes, des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication. Mahamad Alaouta ira passer les commandes du département à Madeleine Alingué. Dame Géjoël, Majibandoum, reportage. Madeleine Alingué, cette diplomate de carrière, est désormais la ministre des Postes, des Nouvelles Technologies, de l'Information, de la Communication et porte-parole du gouvernement. Ce ministère est né de la fusion du ministère de la Communication, porte-parole du gouvernement, qu'elle dirigeait et celui des Postes, des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication qui avait à sa tête Mahamad Alaou Tahir. En remettant le tablier, Mahamad Alaou Tahir dresse le bilan des projets réalisés lors de son passage dans ce ministère. Bilan qu'il qualifie de positif sans toutefois oublier de mentionner les difficultés. Des difficultés bien perçues par Madeleine Alingué qui sollicite le soutien du personnel pour la réussite de la mission qui lui est assignée. Après la matérialisation de cette passation des services par la cinture des procès-verbaux, avec cette nouvelle restructuration, c'est une nouvelle aventure qui commence pour les agents du ministère des Postes, des Nouvelles Technologies, de l'Information, de la Communication et porte-parole du gouvernement. Étant nommé à la tête du ministère de la Sécurité publique, de l'Administration et de la Gouvernance locale, entre-temps deux départements, la passation de services est faite entre Bachar Ali Souleymane, Ahmad Mahamad Bachir et le nouveau ministre Ahmadaye Abdelkirim Bakhit. Falambi Soulga. Après 28 mois à la tête du département de la Sécurité publique, 16 mois au commande du ministère de l'Administration du territoire et de la Gouvernance locale, Ahmad Mahamad Bachir et Bachar Ali Souleymane cèdent leur fauteuil à Ahmadaye Abdelkirim Bakhit. Les ministres sortant en tour à tour remercient les plus hautes autorités et exhortaient leurs collaborateurs à garder le même élan. Le ministre entrant appelle ses collaborateurs à redoubler de courage pour remplir convenablement la mission assignée par les plus hautes autorités du pays. C'est sous la supervision de la ministre, secrétaire générale du gouvernement, Asia Abbo, que les trois personnalités ont apposé leur signature sur le procès verbal. Le portefeuille de l'environnement, de l'eau et de la pêche sera désormais dirigé par Sidiq Abdelkirim Agar. Le nouveau chef du département a aussi pris service ce 27 décembre. Mamatoumar Moursal. L'administration est une continuité à ton coutume de dire. Amatou Mboudou Mammat cède sa place à Sidiq Abdelkirim Agar, ministre de l'eau et de l'assistancement, qui a désormais la charge de diriger le ministère de l'environnement, de l'eau et de la pêche. Ce ministère, faut-il le rappeler, regroupe à présent deux départements, à savoir le ministère de l'environnement et de la pêche et celui de l'eau et de l'assistancement. Les ministres sortants de l'environnement et de la pêche, Amatou Mboudou Mammat, demandent au personnel de travailler en parfaite collaboration avec son successeur. Pour lui, les cinq mois passés à la tête de ce département, lui ont permis de proposer des réformes utiles pour le futur. Les ministres de l'environnement, de l'eau et de la pêche, Sidiq Abdelkirim Agar, exhortent le personnel à plus de dynamisme. Il sollicite la contribution de tous pour relever les défis identifiés et de proposer les solutions adaptées pour la mise en œuvre efficace des plans d'action élaborés. Au ministère de l'aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme, Paul Mbainodoum cède le fauteuil. Au nouveau ministre, signé à Bé, Barnabas, Falambé Sourgan. Le ministre de l'aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme sortant, Paul Mbainodoum, passe le bâton de commandement au nouveau ministre, signé à Bé, Barnabas. Pour le ministre sortant, malgré les contextes économiques difficiles, lui et ses collaborateurs ont quelques réalisations à leur acte. Quant au ministre entrant, signé à Bé, Barnabas, il demande aux uns et aux autres de privilégier le travail, surtout le travail bien fait dans l'intérêt suprême de la nation. Au ministère de la Justice, après avoir passé 11 mois à la tête du département, le professeur Mahmoud Hassan passe le relais au nouveau garde de Sceaux, Djime, Arabie, Idrissa Omar Idriss. Le professeur Mahmoud Hassan est à la fin de sa mission dans le département de la Justice. Ce mardi, tous les collaborateurs se sont réunis pour lui souhaiter bon vent. Il rend le témoin à son successeur, Djime, Arabie, un autre magistrat qui, désormais, prend le règne de ce département. Le nouveau ministre de la Justice, garde de Sceaux, chargé des droits humains, qui, à sa première expérience, est aussi un magistrat de carrière qui connaît ce département. Après avoir l'installé, il met l'accent sur le travail. Le ministre sortant n'a pas manqué de témoigner sa gratitude aux plus hautes autorités pour lui avoir confié cette mission qui a duré 11 mois, un temps qui lui a permis d'accomplir quelques projets. Et c'est sur cet engagement écrit que les trois parties ont contre-signé un rituel pour confirmer leur volonté manifeste. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Téléchat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501